Est-ce que c'est ça, la vie? Ça s'arrête là? Non, c'est supposé être une constante évolution, une croissance constante. Mais souvent, dans notre société, cette constante évolution-là est matérielle. Oui, exactement. Oui, mais j'ai acquéri ça, mais est-ce que tes artères sont bloquées? Est-ce que ça comble le vide que tu entres dans toi, que tu sens toujours quand même? Est-ce qu'il y a juste une fois par année quand tu es sur le bord de la plage? Ça, ça fait du bien quand même. Oui, ça fait du bien, mais est-ce que c'est la seule fois dans l'année que tu te sens «OK, là, j'ai tout ». Après ça, tu retournes dans ton monde que tu sens qu'il y a toujours un trou à remplir. Tu bois, tu manges. Tu agites des choses. Tu combles le vide intérieur. L'humain a trouvé mille et une façons non viables de le faire. C'est ça. Je voulais dire aujourd'hui, au début, que j'ai bien de la misère à expliquer, mais je vais réessayer de l'expliquer. Ma nouvelle constatation, parce que là, tu parles du vide, parce que souvent, je pense que quand tu es dans la troisième ou en direction de la quatrième dimension, tu n'as pas vraiment conscience que tu essaies de remplir un vide parce que le système a été construit comme ça. Je regarde un documentaire sur YouTube, le gars a inventé la publicité par rapport à tes émotions pour que tu consommes. Subconsciemment, la société est faite pour que tu consommes. Hey, bonjour Richer! Salut Hugo! Comment ça va? Ah, que ça va bien! Hein? On a vu ça se retrouver derrière nos micros. Oh yes! Pour moi, c'est là que je me sens à ma place et sur mon X, à partager, sur la pleine conscience, Ah oui, c'est vrai. L'éveil, l'expansion, et l'amour, la compassion, le mieux-être, la compréhension humaine, la... Comment je pourrais dire aussi, parce que de ce temps-là, ça résonne beaucoup en dedans de moi, le chemin qui doit être apprivoisé, mais aussi le bon chemin. En tout cas, je n'ai pas les bons mots, puis je ne veux pas dire en tout cas, parce qu'en tout cas, ça diminue qu'est-ce que je suis en train de dire, mais dans le sens que je sens que la pleine conscience et l'évolution humaine puis le pouvoir de l'humain, c'est qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant plus que tout. Plus que tout, puis plus que jamais aussi. Oui, tellement. À l'air où ce qu'on vit, à l'époque où qu'on est en ce moment, où tout collapse, si on peut dire, tous ces fonds, les vieux systèmes. Oui, mais c'est exactement, quand je parle pour moi de me retrouver à l'arrière du micro avec toi pour échanger là-dessus, je pense que c'est méga important aussi qu'on le fasse. Oui, vraiment. Pour moi, c'est ma façon de contribuer à un monde meilleur, de se challenger en tant qu'humain puis de... de se challenger pour évoluer parce que, autrement, on est en mode contraction et non en mode expansion. Fait que je pense que ce qu'on fait ici est tellement plaisant, mais tellement nécessaire en même temps aussi. Pour moi, c'est un appel que je sens profondément en dedans de moi depuis mon éveil puis depuis qu'on s'élève ensemble un à côté de l'autre. Pour moi, je me dis, ça faisait juste du sens qu'on comprenne la parole puis qu'on parle haut et fort de ça, en fin de compte. Tellement. Oui. On prend deux secondes pour saluer notre monde. Bonjour tout le monde! Salut la gang! Comment allez-vous? Faites-vous briller vos lumières en ce jour de lumière sur Terre? Faites cliquer aussi votre souris sur le subscribe parce que là, on a besoin de plus d'abonnés. Vous êtes plein à nous écouter. Let's go! Abonnez-vous! Yes! Un petit clic puis nous autres, ça nous donne un petit clic de carburant dans la tinte à gaz. Oui! Ça nous donne du jus pour continuer à faire éveiller, nous éveiller, partager. Puis là-dessus, il faut que je fasse une belle grosse parenthèse. J'aimerais ça remercier Geneviève Lebreux, que j'ai rencontrée à Forion. Forion, c'est Parc Canada, c'est à l'autre bout du monde puis je suis allé en vacances cet été en Gaspésie. C'était été, ça fait deux semaines en septembre. Mais tout ça pour dire que c'était la première fois que je me faisais reconnaître à cause... Non, grâce à mon rire... Ton rire légendaire! Mon rire légendaire de quelqu'un, une auditrice magnifique, plein d'énergie, une étoile dans les yeux qui m'a reconnu en tant que guide au Parc Forion. On est rentré dans la maison Winden, je pense. Bien, pas je pense. On est rentré dans un... C'est comme, dans le fond, une place touristique. Puis finalement, je suis parti à rire puis Geneviève a fait « Hey! » Je reconnais ça, ce rire-là. Je voulais te remercier. Je t'ai pas assez remercié. Mais on s'est fait un beau câlin. Merci beaucoup pour ton énergie. Merci pour ton écoute. Merci de ton partage. Je suis content qu'on te challenge. Je suis content que ça nous challenge. Mais vraiment, merci de nous écouter. Puis c'était vraiment cool de... C'est comme... Oh my God! Il y a du monde qui m'a dit « Hey, tu devrais t'avoir senti comme une vedette. » Non, pas pantoute. J'étais bouche bée parce que, tu sais, on le fait vraiment. Juste parce que, tu sais... On le fait parce qu'on a envie de le faire. Oui, puis ça nous touche. Puis c'est quelque chose... C'est notre cheminement. Puis c'est ça que Geneviève avait dit. Elle disait « Ah, c'est le fun de vous entendre parce que, tu sais, vous êtes des personnes, tu sais, normales, tu sais, qui ont eu des véhicules atypiques. Oui, on a fait de la drogue. Oui, on a... Tu sais, j'ai un secondaire 5. J'ai fait ma vie différemment. On a des vies différentes. Puis ça a l'air que ça touche. Bien, merci. Merci beaucoup. Oui, bien, merci aussi. Puis on s'est rencontrés par l'entremise du groupe. Ça fait qu'on se rencontrera probablement physiquement un jour. Donc, bien, merci de nous écouter. Puis je veux aussi dire que sachez qu'on est ouverts aussi à ce fight challenger. On ne détient aucune vérité. Non, zéro. Et c'est avec plein d'humilité qu'on vous partage le savoir spirituel, ancestral. Puis même quand on le partage, des fois, on met le genou à terre puis des fois, on tombe parce qu'on est autant étudiant aussi à travers ça. fait que la perfection est toujours à construire puis à se défaire puis à se refaire. Oui, puis au travers de ce cheminement-là, on grandit en plus parce que veut, veut pas, les neurones, tout s'expand, c'est une expansion. Oui, puis tu sais, exactement. Puis toutes les questions de friction, un diamant ne se crée pas dans la douceur en étant trempé dans l'eau. C'est sous friction. fait que même moi puis Hugo, personnellement, on se challenge tout le temps. On se pousse à, des fois, on a des espèces d'idées qu'on pense que, ah, on détient une vérité quelconque puis on est les premiers à les brasser, à les piquer dans le nid de guy pour voir, c'est, tu sais... Mais tu t'en jettes sur le sujet là ou tu es là ou tu as entendu ça puis ça a fait un peu de sens dans un moment de fragilité ou... fait que le but du podcast pour nous autres, c'est vraiment de brasser tout ce conditionnel qu'on a eu. Le statu quo. Le statu quo puis de faire comme, il y a tellement plus que ça dans l'univers dans lequel on baigne. Puis c'est ça. Fait que voilà. Merci à tous de nous écouter. puis au gars que j'ai rencontré aussi à l'île d'Orléans dans la station de gaz qui voulait jaser puis finalement qui est parti. Bien, merci. Toi aussi, c'était un beau clin d'œil parce que deux personnes qui m'ont reconnu ailleurs que dans ma région où j'habite, c'est quand même... Non, mais c'est drôle de faire reconnaître de même. En tout cas, merci. Puis c'est cool. Puis... C'est très cool. C'est très cool. Pour nous autres, c'est une petite preuve tangible qu'on touche du monde un peu partout dans le monde. Fait que merci puis continuez de nous nourrir puis challengez-nous aussi. Je voulais te dire aussi, j'ai reçu un message. Hein? On parle souvent, on fait référence à Dieu puis à... Je n'en ai pas parlé, j'étais le parent, c'était un coup de théâtre. Là, parce que ça vient de me revenir là. Là, là, live. Oui, bien c'est un message quand même... Pas de haine? Bien, pas de haine, mais rempli de jugement puis c'est correct aussi. Tu sais, je suis capable de les accueillir puis de... On ne peut pas plaire à tout le monde. De les vivre puis tout ça. Mais tu sais, on fait souvent référence à l'univers, à Dieu puis tout ça. Fait que tu sais, on avait publié un post sur notre chaîne YouTube et puis... Je faisais un peu référence à ça, au champ éthérique, à l'univers puis à Dieu. Puis... Je réalise qu'il y a encore beaucoup de gens qui... Puis c'est correct aussi, là. On évolue tous à... Tous nos chemins sont différents, tu sais. Sauf que le message était... On se faisait traiter de moutons puis de... Franchement, Dieu, ça a été... Tout ça a été inventé pour contrôler les humains, tu sais. Quand nous, on parle de Dieu, je veux juste dire qu'on parle, en fait, de la source énergétique dans laquelle on peigne, tu sais. Je ne fais jamais référence à Dieu tel qu'on nous l'a un peu dépeint dans les livres. Le gars qui est assis des nuages? Oui, c'est ça. Avec la Barbe qui est le père de Jésus. Oui, tu sais. Sachez qu'on est très conscients qu'il y a eu une manipulation de masse avec les religions. Mais ici, ce n'est pas ça qu'on fait. On ne promouvoit pas ces religions-là puis on ne les dénigre pas non plus. On n'est pas dans... On est dans la compassion, dans l'amour puis dans... On essaie juste d'élever nos vibrations puis de partager tout ce qui entoure la pleine conscience. Pour nous, Dieu, c'est la conscience universelle dans laquelle il baigne. On utilise un mot, un nom qui est reconnu. Il n'y a pas de Dieu punisseur qui va te juger puis qui va... On n'est pas dans ça du tout. Je voulais juste faire un dernier petit parenthèse là-dessus. Voilà. Dieu, le mot Dieu est juste parce que tout le monde connaît c'est un nom qui est utilisé. C'est parce qu'il a perdu des plumes beaucoup. Le mot en tant que tel. Oui, exact. Mais le mot dans sa pureté, dans l'énergie qu'il porte, il est très puissant. Oui. C'est pareil comme... Ça, c'est drôle. Ça me fait penser au mot Amen. Parce que tu sais, j'ai beaucoup de prières les matins et tout. Puis tu sais, pendant longtemps, bien c'est niaiseux parce que je ne sais pas si tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça veut dire ainsi soit-il. Mais le mot Amen pendant un bout, personnellement, je n'aimais pas ça le dire parce que c'était la connotation trop religieuse. Oui, oui. Mais il y a un sens. C'est dans l'étymologie des mots. Oui. C'est d'aller chercher l'essence de chaque mot que tu prononces porte une énergie. Exact. Dans l'ancien sanscrit, qui est une langue très ancienne, en fin de compte, tous ces mots-là étaient même pensés en termes d'énergie avant même d'être prononcés en termes de vibration puis même quel point le mot va toucher dans ton palais pour aller éveiller l'hypothalamus, l'hypopotamus, l'hypotham... Je ne me souviens plus du nom. La glande pinéale, en tout cas, toutes ces parties-là du cerveau qui hébergent la conscience, tu sais. C'est fou, là. Puis qui te connectent à toutes les autres dimensions, tu sais. Oui. Fait que je pense que... Voilà. Fait que, tu sais, quand on parle de Dieu, juste que, encore une fois, que ce soit clair, c'est dans la pureté la plus consciente de ce mot-là que j'en parle et non... En termes de... Comment la Bible et les autres livres religieux en ont fait un peu... Un espèce de... Comment tu appelles ça? Ben, d'être guillard... Une mascotte presque. Oui, c'est ça. Oui. Dans le fond, notre... Ben, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'il y a ta connotation négative quand même. Ben, je comprends aussi, tu sais. Fait que quand je reçois des messages de même, je le prends, tu sais, je le prends jamais personnel puis... Mais dans le sens, en même temps, la personne, tu sais, puis sans reproche au rien, mais d'écouter pas juste le short, mais d'écouter nos épisodes. Oui. Parce qu'on peut comprendre au travers le contenu qu'on donne que nous sommes pas des suiveux, suivants et idolâtrés la religion. Non, on essaie justement d'apporter de nouvelles idées puis de challenger le vieux conditionnement. Puis je pense que c'est ce que... Le message de cette personne-là que j'ai reçue, ça prouve à quel point ça trigger beaucoup les gens aussi, tu sais, encore d'entendre ces mots-là puis d'entendre... Mais la preuve, c'est que même dans le short qui dure une minute, s'il l'avait écouté au complet, je pense, souvent les humains, on est le même. Oui, oui, on entend quelque chose qui nous trigger puis tout arrête. Il y a comme un shutdown puis là, tu as besoin de dire toi, qu'est-ce que tu penses à propos de ça. Mais des fois, de finir d'entendre ce que... Le message. Au lieu d'être triggeré. Au lieu d'être triggeré puis de faire comme... Parce que si c'est quelque chose qui te trigger, c'est parce que tu as quelque chose à guérir et rentre dans toi, tu sais. Voilà. Voilà, 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 voilà. Puis, on a-tu... Qu'est-ce qu'on a? On a-tu d'autres choses? On a plein de choses. Mais là, c'est quoi notre sujet aujourd'hui, mon ami? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Moi, en ce moment, je me suis réinscrit dans une nouvelle formation avec Eckhart Tolle que j'aime tellement, que j'aime beaucoup. Il est un de mes gourous spirituels que je me plais à dire, qui est un de mes guides, en fait, tu sais. Un de mes spiritual teachers. Puis, tu sais, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Oui. Oui, on en a déjà parlé. Qui est un livre... J'ai eu des éveils. Éveils incroyables. J'ai eu un éveil puissant quand j'ai lu ce livre-là. Oui, moi aussi. Puis à chaque fois que je le lis, en fait, j'ai l'impression que ma conscience, ça sauve toujours un peu plus. Fait qu'il parle beaucoup de Nouvelle Terre. C'est quoi la Nouvelle Terre? Bien, c'est, en fait, c'est ce qu'on entend en termes plus quantiques, mettons, si on veut, plus scientifique, c'est de passer de la troisième dimension à la cinquième dimension. On entend de plus en plus ça, ces termes-là. Fait que je voulais un peu qu'on jase de ça aujourd'hui. Hier, j'ai aimé, j'écoutais aussi, tu sais, il y a Aaron Apkey qui en parle beaucoup de ça. J'aimais, parce que c'est dimension, mais il va parler de densité aussi. Parce que, dans le fond, ça change la densité de l'énergie, de la dimension. Puis, finalement, on parle cinq, mais tu sais, il y a quatre avant. Il y a quatre, cinq, six, sept, puis là, il y a des niveaux de dimension par rapport à la troisième qu'on est dedans. c'est ça? la troisième, en fait, ce que ça demande un peu, c'est vraiment l'espèce de monde de compétition, tu sais, d'égo. D'égo, c'est vraiment là où l'égo mène tout, en fait, puis ça, on sait, c'est le monde de la matérialité, tu sais, c'est tout le temps la dualité, les limitations, que toute espèce de... Tu sais, c'est comme très dense au niveau vibratoire, ça, tu sais, c'est le monde de la forme, en fait, c'est vraiment vivre dans le monde de la forme puis dans le monde de la séparation. Moi, ce que je retiens de ça, c'est beaucoup le monde, tu sais, que toi, tu es séparé de moi parce que ta conscience habite cet univers-là puis moi, j'habite cet univers-là. toi, c'est toi puis moi, c'est moi. toi, c'est toi puis ça, ça fait de nous des êtres complètement séparés. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Tu sais, c'est beaucoup dans le monde. Moi, j'ai plus que toi. C'est tout ça, le monde de la troisième dimension. C'est vraiment le monde... C'est ça qu'il y a des guerres, finalement. Tout est né de là parce que quand tu vis dans cette optique-là, tu sens toujours ton univers, ta sécurité, tu te sens constamment menacé par le monde extérieur. Ça fait que ça, c'est vraiment le monde, c'est l'attachement à l'ego. Là, tu sais, c'est vraiment... C'est ce qui fait que... Tu sais, là, on vit tout le temps dans le passé, dans le futur. Fait que, tu sais, on est très peu ancré dans le moment présent, dans l'éternel, en fin de compte, qui est l'éternel. Quand on parle qu'on est des êtres éternels, c'est de vivre dans l'absolu présent. C'est ça, l'éternité. Oui. Qui est décrit dans tous les livres religieux puis qui est... On est des êtres éternels. Et les livres spirituels. Et les livres spirituels, tu sais. Oui. Fait que... Fait que c'est vraiment de vivre en temps linéaire quand tu vis dans le monde de la 3D. C'est vraiment, tu sais, de tout le temps penser à demain puis d'être accroché sur ton passé puis de... Oui, bien, d'être pris dans la colère, d'être pris dans la frustration, d'être dans le manque. Tout ce qui est dans la négativité et dans la 3D. Tout le monde peut relater à ça aussi parce que... Ben oui. C'est parce que c'est là-dessus, tout le monde qui est vivant, c'est là-dessus que le système a été construit, en fin de compte. Mais je pense que, par exemple, ça se peut-tu que c'était comme quand même un chemin qui était normal, il était inévitable parce qu'on a passé de la première, de la deuxième densité puis là, on est dans la troisième. Ben absolument. Fait que... Tout le monde peut relate parce que finalement... Parce qu'on est tous dedans puis on... C'est un passage obligé. Oui. Tu sais, je ne dis pas que c'est mal non plus. Non, 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 c'est ça. Peut-être que c'est vrai que ça sonne un peu négatif comment je le dépeignais, mais ce n'est pas mal. Je ne dis pas que c'est mal. Parce que ça fait partie de notre... Cheminement. Cheminement, de notre croissance autant personnelle que de collectif. sociétaire, planétaire, humainement. Il y a-tu un mot pour dire âme? Âme-ment? Âme-ment. Ben tu viens d'en créer. Âme-ment. C'est le chemin de l'âme. Ben, ouais. En termes humains. Ouais. Si on peut le dire de même en termes humains. De l'humanité, finalement. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle Terre? Fait que finalement, il y a une illumination. Il y a une conscience qui s'éveille. Ouais. L'illumination, en fait, c'est ça. C'est de prendre conscience. Exact. De... De... De cette stupidité-là. Ben, de ce que cette troisième densité-là crée comme résultat. Ouais. Qui est pas super. Puis c'est ce qui, encore une fois, c'est ce qui est merveilleux avec la technologie puis le monde des médias puis que là, on est à l'air de l'information ou ce qu'on t'a l'air du savoir, en fin de compte. Puis que là, on a des billets front row, première rangée en avant, du show que tout ça, que la toile que cette troisième densité-là a créée. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que l'éveil planétaire se fait de plus en plus rapidement puis accélère. Puis c'est pour ça qu'on voit des gens qui s'éveillent parce qu'il y a des gens qui... Parce qu'avec la grâce à cette technologie-là, on assiste à ce spectacle-là. Puis de ce spectacle-là, insonne, il est, tu sais. Un quoi? C'est de l'insanité. Insonne, tu as dit? Insonne. Insonne, ça se dit juste pour moi? À l'insane. Insigne. C'est insigne. Insonne. Mais là, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était un mot que je ne connaissais pas. Insanité existe, donc insonne doit exister. Peut-être pas. Non, je ne pense pas. Mais cherche-les, là, regarde. Pas l'autre. Mais oui, mais là, moi, regarde, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais faire l'avocat d'hier parce que de ce temps-là, on dirait que tout le monde parle de merde, je trouve, en tout cas, qui m'entoure un peu. Fait que oui, il y a l'éveil puis on a vraiment, on est dedans, tu sais, on se nourrit de tout ça, on la recherche. Il y a une grosse majorité aussi que là, on se dirait que, as-tu vu, moi, je suis comme déçu un peu de JFK Jr. qui a débarqué, tu sais. Ah, pas vrai? Non. Oui. Puis même là, Aubrey Marcus, il a fait un message parce que là, il était désolé de voir parce que là, en plus, JFK Jr. a joint Trump. En tout cas, je ne m'en vais pas trop loin là-dedans, mais dans le sens que là, présentement, je trouve que là, il y a une régression dans l'éveil pour que l'éveil revienne vraiment plus forte. Oui. En fait, je pense que ça fait partie de... C'est le même principe qu'un enfant qui apprend à marcher. Ah, il plante, il se relève, il marche, il se relève. Il fait deux pas, il tombe à terre. Et là, tu sais, je pense que depuis des années, on voit des fois, on voit une lueur puis là, boum, on pense que... Mais en même temps, tu sais, moi, je veux juste vous faire attention aussi avec... Moi, je vois vraiment la... On va voir aussi un système de gouvernement... Tu sais, avec ce système de troisième densité-là, de troisième dimension, je pense que densité, c'est peut-être un mot qui est peut-être plus facile à absorber. Dans le monde, la troisième densité qu'on est en train de voir s'effondrer, on va voir beaucoup de non-sens, on va voir beaucoup de... Tu sais, on le voit, à quel point c'est chaotique dans la maison, dans la cabane, tu sais, mais c'est normal aussi. Tout ça, c'est normal. Oui. Parce que là, tout ça devient ultra flagrant, fait que c'est... Il y a un contraste, il y a un major contraste qu'on voit justement dans des... Mais je pense que, tu sais, les gouvernements aussi, ça va faire partie des systèmes qui vont s'effondrer. On le voit aussi, mais au niveau... C'est tellement stupide, quand tu comme ça. Je pense qu'on réalise que tout ça, c'est juste de la distraction et tout ça est créé pour nous séparer. Exact. Enfin qu'on... Tu sais, la gauche, la droite, c'est tout le temps pour créer, mais jamais pour unir. Jamais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut... Puis tu sais, tu imagines-tu là, c'est comme, mettons, aux États-Unis, c'est 300 millions de personnes puis là, il faut choisir ça entre deux parties. Oui. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça sépare le peuple en deux? Ben oui, puis là, toujours. T'aimes même pas un des deux, mais il faut en choisir ça. Fait que, à un moment donné, il faut voir aussi, là, il faut que chaque un d'entre nous prenne cette... Conscience. Aille cette prise de conscience-là puis de réaliser... Ailleurs, les choix que je fais, c'est-tu toujours pour me séparer de mon voisin, tu sais? Il faut pas oublier, on est... On fait tous... On est tous les cellules d'un corps céleste qui est la Terre ici puis là, c'est exponentiel, c'est l'infiniment grand, c'est ça, Fait que, si on se ramène à nous, chaque petit humain, on est comme toute la cellule d'un corps. Fait qu'on est tous des frères et sœurs puis il faut tout... On parle tout de ça, là. Tant ou aussi longtemps qu'on va vivre de façon séparée, on parlait tantôt le monde de la séparation, ça c'est mon univers, ton univers, mes affaires, tes affaires, tant ou aussi longtemps qu'on va vivre de cette façon-là, on va assister à ce qui se passe sur la planète en ce moment, tu sais. Puis tout ce qu'on assiste, tout le monde, en tout cas que j'entends, trouve ça déplorable. Oui. Fait que, let's go, réveillons-nous. Exactement, exactement, fait qu'il faut tôt ou tard qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse. Puis on est en train de y assister, c'est ça le Great Awakening, le grand éveil planétaire. Comme et Kurt Powell. Oui, exactement. C'est ça. Il doit y avoir cet éveil-là pour changer de densité. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Fait que ça nous amène justement vers la cinquième dimension. puis je pense qu'en fait, la quatrième dimension, c'est la prise de conscience de tout ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, la quatrième. Fait que celle-là est moins grande, est moins longue. C'est pour ça qu'on s'en va vers la cinquième. Exactement. Mais il faut qu'il y ait la quatrième. C'est comme la transition si on veut. Fait que c'est comme le wake-up call de faire, oh! What the fuck? What the fuck, c'est-ce qui se passe? C'est quoi cette marque-là? Tu sais, ce que j'écoute, les... Aïe, aïe. J'écoute, tu sais, tout le temps les nouvelles à chaque jour, moi, puis comment elles me font me sentir, les nouvelles, tu sais. Comment elles me font... Tu sais, les médias, c'est là que tu... La grande réalisation de cette insanité-là que je parle si souvent, c'est ça, tu sais. Oui. De faire comme... Aïe, aïe, comment je me sens quand je regarde ça? Comment je me sens quand je regarde des séries de merdes puis de violences puis de ça? Puis ça nous fait nous sentir quelque chose puis c'est ça qu'on aime. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est addictif, tu sais. Oui, mais c'est... Je ne sais pas si oui, il est addictif, mais c'est ça qu'il faut être dans la quatrième dimension ou avoir pris conscience de comment on se sent. Comment on se sent puis de pourquoi on se sent comme ça. Exact. C'est quel... Quel facteur qui fait que je me sens tout le temps comme ça, tout le temps de déhage, tout le temps prisonnier, tout le temps pris dans ma tête, dans... Regarde lui, tu es en train de juger tout ce qui m'entoure, tu sais. Mais à un moment donné, il faut s'observer puis de faire... Prendre conscience. Prendre conscience. OK. Fait que je suis tout le temps en mode défensif. Je suis tout le temps... Quand tu juges parce que tu as peur, tu essaies de... Tu cherches une approbation extérieure. Extérieure. Mais tu cherches ta propre approbation de comment moi je suis en fin de compte. Ouais. Fait que je vais juger tout ce qui m'entoure. Et tu sais, si je dis à lui, il est de même, parce qu'il n'est pas comme moui finalement. Fait que c'est tout le temps ça de garder comment il s'habille, garder dans son char, garder lui. Tu sais, on est... Le mental fait ça parce que lui, il est... le mental qui est l'égo dans le fond, tu sais. Lui, il y a un système de protection en fait. L'égo sert à ça, à se protéger. Mais moi, je vais ramener quelque chose parce que j'entends qu'est-ce que tu dis puis là, intérieurement, je n'étais comme pas d'accord. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre conscience de pourquoi je n'étais pas d'accord. Parce que moi, personnellement, c'est rare que je regarde les autres pour les juger. Mais je ne dis pas... Non, 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 Attends. Mais je me juge beaucoup moins. Puis c'est là que j'aimerais amener la conscience. Parce que oui, tu dis, mais c'est aussi, il faut faire attention à aussi comment on se juge. Bien, si on juge l'extérieur, c'est parce qu'on se juge soi-même. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis des fois, on ne juge pas l'extérieur, mais on se sent de la marde comme par rapport à l'extérieur. Mais ça revient à la même chose. Oui, mais de la manière que... C'est la même chose que je viens de dire. mais il est apporté différemment. Tu chiales sur l'autre. Mais si tu te juges, toi, c'est parce que tu te compares tout le temps au monde de la forme extérieure. Oui, ça se peut. Mais ça se peut que tu te compares par rapport à les autres qui sont meilleurs que toi et non. Fait que je veux juste... Non, mais je ne t'estime pas. Je veux juste l'amener une perspective différente. Je comprends. Mais il faut comprendre que les deux, c'est du jugement. Oui. Ça reste du jugement. Ça reste... Oui, mais le jugement est plus gératif comme mot. Ça peut être de l'adoration puis tu te sens comme de la marde par rapport à que l'autre... Oui, je comprends. Je comprends. J'ai beaucoup été comme ça dans mon passé aussi. Avant mon éveil, c'est des patterns que j'avais aussi. De me sentir moins que l'extérieur. Exact. Je ne suis pas assez. Tu sais, l'espèce de... C'est de l'amener. On parle de tous les sentiments pour prendre conscience. J'apportais un aspect, en fait, de ça. Mais c'est parfait. C'est cool. J'ai perdu mon fil. Il faut que tu sois capable de garder ton fil. C'est parce que dans le fond, je ne veux pas juste qu'on ait une direction tout le temps dans le sens du jugement. Parce que des fois... Oui, c'est ça que je disais. Exact. Continue. Dans le fond, je disais que dans le fond, tout ça, c'est pour comme renforcer l'ego. L'ego qui a peur de sa faim, en fin de compte. Il y a peur de sa mort. Oui. Quand tu tombes... La quatrième dimension dans la cité, c'est de faire cette grande réalisation-là aussi. Oui. De réaliser... Ça peut être très choquant, cet éveil-là, des fois. Des fois, c'est très enivrant, mais des fois, c'est très choquant. C'est vraiment choquant. Parce que là, tu réalises la noirceur dans laquelle on baigne aussi. de... Puis encore là, c'est normal tout ça. Tu sais, c'est pas... Oui, oui. On n'est pas en train de dire que c'est mal parce que je pense que ça fait partie de l'évolution puis il faut... Passer par là. C'est un passage obligé. Comme le healing. Comme l'adolescence. Oui. Puis comme... On est peut-être dans l'adolescence justement de l'humanité. Tu sais. Oui. Tout à fait. Tout à fait. On a besoin de se construire une identité puis là, bien, il est temps qu'on passe au niveau supérieur puis... La quatrième dimension, c'est vraiment d'assister à ça à l'extérieur de nous mais premièrement à l'intérieur de soi. Tu sais, de voir les patterns qu'on a adoptés. Oui. Qui sont souvent inconscients. Inconscients. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de conscience. Oui. C'est exact. Parce qu'il faut prendre conscience pour changer quelque chose. Fait que là, à un moment donné... Parce que oui, tu peux être dans le jugement de l'autre mais finalement, c'est parce qu'en dedans, tu te sens comme de la merde. Ou tu peux être dans le jugement de l'autre parce que tu te sens trop cool puis c'est teinté d'une insécurité. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses pour ramener un état neutre d'acceptation de soi et d'acceptation de la vie. Oui. Exact. Exact. Fait que... Fait que... En réalisant tout ça, bien là, tu peux commencer à faire ton travail de guérison puis de réaliser aussi le... Fait que moi, le plus gros choc que j'avais eu, c'était que... C'est moi qui décide aussi. Oui. Ça, c'est fou. C'est moi qui décide. Oui. Pas l'extérieur qui va décider la valeur que moi, je me donne en fin de compte. Mais avant, je laissais ça arriver, tu sais. Oui. Je me sentais diminué à côté des gens ou je me sentais pas assez ou je faisais semblant que... Tu sais, le... Bien oui, en plus, le rôle que la société nous a donné qu'on est supposé d'être d'une manière ou d'une autre ou de réagir. Exact. Que si t'es pas de même, t'es moins que les autres. Oui. Fait que quand tu commences à réaliser ça, c'est là que je pense que le comment... dans cette quatrième densité-là commence le travail sur soi. Oui. Le nettoyage un peu de... OK, là, il y a le temps qu'on fasse le ménage. Prendre le contrôle sur qui je suis. Puis aussi, ne pas mettre le sort du monde sur la faute des autres aussi. Ah ah! Qu'est-ce que c'est? Parce que ça, ça veut dire que si je dis que c'est à cause d'eux autres, si le monde est de même. Ah ah! Fait que ça, ça veut dire que je m'attends à ce que la solution revienne d'eux autres aussi. D'ailleurs, oui. Mais si tu veux que ton monde change, ça part tout de l'intérieur. Puis si... La solution est là, c'est que chaque humain fasse ce travail-là. Oui. de réalisation puis ensuite d'ascension. Oui. Réalisation, guérison, ascension. Oui. En fait, l'ascension se fait avec la guérison. Oui. Bien, c'est ça. Puis c'est que finalement, il n'y a pas de petits gestes. Non. Puis c'est ça souvent que je trouve, on dirait que j'entends... Puis tu sais, je pense que la société, peu importe, ou peut-être que je me trompe, mais on dirait que souvent, la majorité va abandonner au système. Oui. Ah, bien, tu sais, je suis bien, tu sais, puis je ne peux pas rien faire, vraiment. Mais ce n'est pas vrai. Oui. Moi, j'ai longtemps pensé ça. Je vais faire quoi, moi, tout seul? Tu sais, je... Oui. Je ne peux pas changer le monde seul. Oui, tu peux. En te changeant toi-même. Hum. C'est là, notre pouvoir qu'il faut qu'on réalise tout. C'est ça. Oui. Change-toi toi-même puis le monde dans lequel tu vis va changer. Parce que toi, ça va inspirer des gens à le faire. Ces gens-là vont inspirer d'autres gens puis ça va faire un rat de marée, tu sais. C'est littéralement ça. Fait que oui, tu as le pouvoir de changer le monde puis c'est ça qu'il faut réaliser. Oui, il faut vraiment le comprendre qu'on a le pouvoir puis d'abandonner, ce n'est pas la bonne chose à faire, tu sais. Mais c'est difficile des fois parce que le système est fait d'une manière que tu sais, tu vas vraiment être outcast. Il faut que tu sois fait fort pour vouloir vraiment être à l'encontre de la vague. Oui. Oui. Effectivement. Sauf que ça prend des gens qui commencent à pèter la glace aussi, tu sais. Oui, il faut. Absolument. Nous autres, le podcast, c'est pour ça. Pour nous, c'est le début de ça. Oui, ça nous garde là-dedans. Ça nous garde là-dedans puis ça nous garde éveillés puis ça nous garde conscients puis... Ça challenge. Ça challenge. Tu sais, je pense que chaque humain qu'il faut qu'il se demande est-ce que je me sens comme à mes places depuis 20 ans? Hum-hum. Est-ce que c'est ça, la vie? Ça s'arrête là? Non, c'est supposé être une constante évolution, une constante... une croissance constante puis... Mais tu vois, dans notre société, cette constante évolution-là est matérielle. Oui. Oui, fait que c'est exactement... J'ai acquis... Ah, ben oui, mais j'ai acquis ça, j'ai acquis ça, mais OK, mais est-ce que tes artères sont bloquées? Est-ce que ça comble le vide que tu entres dans toi que tu sens toujours quand même? Tu sais, des fois, est-ce qu'il y a juste une fois par année quand t'es sur le bord de la plage, là, ou que là... Mais ça, ça fait du bien quand même. Oui, ça fait du bien, mais est-ce que c'est la seule fois dans l'année que tu te sens, OK, là, j'ai tout. Puis après ça, tu retournes dans ton monde que tu sens qu'il y a toujours un trou à remplir, fait que tu bois, tu manges, tu sais, c'est... Oui, tu t'agètes des choses. L'humain a trouvé mille et une façons non viables de le faire, tu sais. Mais c'est ça. Je voulais dire aujourd'hui, au début, que j'ai bien de la misère à expliquer, mais je vais essayer de l'expliquer, ma nouvelle constatation, parce que là, tu parles du vide, parce que souvent, je pense que quand t'es dans la troisième ou en direction de la quatrième dimension, t'as pas vraiment conscience que t'essaies de remplir un vide, parce que le système a été construit comme ça, tu sais. Je regarde un documentaire sur YouTube, tu sais, le gars, il a inventé la publicité par rapport à tes émotions, fait que pour que tu consommes. Fait que subconsciemment, la société est faite pour que tu consommes. Fait que le vide, des fois, tu cherches à le remplir non parce que t'as vraiment un vide, mais parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses d'autre. Parce que ton système, il est programmé comme ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, je vais aller plus loin, c'est que dans le sens que, tu sais, quand on va prendre conscience que l'humain est une plus grande machine, peut faire beaucoup plus avec ses neurones, avec sa conscience, avec ses respirations, quand l'humain va comprendre qu'il est un dieu, les petites choses, les flaflats remplisseurs de temps que maintenant j'appelle, vont s'évaporer. Dans le sens que, là, je pense qu'on est à une étape en tant que société, humanité, qu'on remplit le temps parce que là, mettons là, on se distrait. Oui, on se distrait. On est dans la distraction. On s'amuse. Parce que là, OK, il y en a plein qui vont dire « Ah, ça va mal dans le monde. » Oui, mais quand même. OK, tout le monde peut manger. C'est vraiment juste les gouvernements qui font que tu ne manges pas. OK, tout le monde peut être en santé. L'information est là. Là, là, on a des livres, on a des télés, on a des sports, on a des voitures. Là, là, on a des bébites qui se divertissent. Je te le jure. Quand tu fais un shift, puis là, tu sors de là, tu regardes ça, tu te fais « Oh my God! » On fait juste comme on ne sait pas quoi faire. Parce que Bob Marley parlait quand il parlait de la rat race. Exact. Fait que là, on est là-dedans. Mais à un moment donné, quand tu veux réaliser que même ça, c'est comme plate, pas plate, mais superficiel, superflu. c'est inutile à la... Parce que, tu sais, pourquoi ça m'est venu, là, ça? C'est que si on s'arrête, à chaque fois qu'on le fait, on s'arrête. OK? On est sur une grosse roche qui flotte dans l'univers. Avec le soleil, il y a... Il y a... On voit un millième du spectre lumineux. On est des atomes en mouvement, comme la table, comme le micro. La vie, c'est magique. Puis, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on met de côté pour écouter une série ou aller faire du bateau. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais je commence à en douter quand même par rapport à l'immensité ou la puissance que l'humain pourrait avoir. Et comme le gars, il n'a pas aimé, mais nous sommes tous des dieux. On peut tous créer quelque chose de magique et de beau. Puis là, on va aller magasiner. Bien, on va aller magasiner. Puis tu sais, tout ça fait que... Ça, c'est l'espèce de chercher à combler cette vide-là. Puis le plus qu'on... Parce qu'on se sent à la satisfaction rapide un peu. Je me souviens puis il y a un autre mot pour ça. C'est ça. Le contentement vide. Oui, quelque chose. Je te coupe vite, vite, juste pour dire que des fois, je pense que ce vide-là est inconscient. C'est juste ça que je voulais dire. Ce vide-là est inconscient jusqu'à temps qu'il devienne conscient. Yes, yes. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça fait partie de l'éveil aussi. Puis j'en parle parce que j'ai vécu de cette façon-là une grande partie de ma vie. Beaucoup de gens vivent comme ça. Puis on ne s'est pas fait donner la clé de la vie. Non, parce qu'on s'est fait dire que ça te prend une maison, ça te prend ci, ça te prend ça, ça te prend plein d'argent puis c'est ça qui, là, tu seras complé quand tu auras tout ça. Exact. Ça fait que cette constatation-là, c'est cette réalisation-là aussi de faire que, OK, je suis vraiment en train d'essayer de combler un vide. Puis tu sais, même si tu es quelqu'un de très riche financièrement, je pense que si tu n'es pas une quête spirituelle intérieure, tout le vide-là, tu vas tout le temps l'avoir. Oui, oui, ça va être là. Regarde, on le voit avec Jim Carrey. Tu sais, c'est la preuve, là. C'est la preuve la plus tangible. C'est ce que Jim Carrey voulait dire, que je souhaite à tout le monde d'être ultra-millionnaire. Mais il dit, tout le monde devrait être ultra-millionnaire pour constater que... Ce n'est pas ça qui apporte le bonheur, le vrai bonheur. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ça qui va te compléter en tant qu'individu, tu sais. Exact. Ça fait que ce vide-là, c'est un peu ça le vide, la quête de, il me faudrait un meilleur char, il me faudrait plus d'argent, on est tout le temps, parce que ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ton âme qui crave pour grandir. Quelque chose d'autre. C'est ça. Le vide que tu sens, c'est ton âme qui crave pour s'éveiller puis commencer son ascension. Exact. Là, il est pris dans cette... Dans cette... Dans la prison mentale. La troisième... Tu sais qu'il est lourd. Dans la troisième densité, exactement. Comme tu as dit, c'est condensé. Tu sais, tu s'en pris dans un corps. C'est de la contraction tout le temps. Exact. Tu en veux plus, si tu ramènes tout sur toi et tu veux plus de choses, plus de manger, plus d'argent, plus d'expérience, plus de rire, plus d'alcool, plus de bouffe, plus, 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 plus. Puis ça, c'est comme... Tout ça t'écrase en fin de compte. Oui, exact. C'est pour ça que c'est densité, on dirait. Tu sais, c'est dense. Oui, oui. Ça devient moins dense finalement plus que tu t'élèves. Dans la quatrième dimension, tu réalises ça et viendra ensuite la cinquième dimension. La cinquième dimension à quoi on fait allusion dans ça, c'est de commencer à vivre justement dans cet état d'amour inconditionnel-là. Envers toi-même en premier. Puis le plus que tu nourrisses tes émotions d'amour... En fait, c'est même pas une émotion, l'amour. C'est un état d'être. C'est notre état naturel. Oui. C'est une vibration finalement. Tu sais quand on tombe en amour avec quelqu'un, là. En fait, c'est pas... On devient comme accro à ces gens-là avec qui on tombe en amour, tu sais. Mais en fin de compte, ces gens-là font juste déclencher quelque chose qui t'habite déjà. Cette personne-là a été... Son énergie a trigger quelque chose mais qui est déjà là en toi, en fin de compte. Puis tu sais, est-ce que vraiment, si t'es dans la cinquième dimension, tomber en amour serait de la même manière? Parce que tu serais dans un état d'amour tout le temps. Exactement, tu sais. Fait que c'est d'aller... C'est espèce de... Tu sais, on est dans 3D, on est dans séparation. Là, on tombe dans l'unité puis dans l'interdépendance, tu sais. Je comprends, là, que tu reconnais qu'on est tous connectés dans la cinquième dimension, tu sais. Que chaque choix toxique que je vais faire va avoir un impact sur tout... Pas juste tous les humains, mais sur toute la planète aussi, tu sais. L'interconnexion avec la nature, tu sais. Là, on nous a appris à vivre de façon complètement séparée de la nature, tu sais. Puis on voit ce que ça donne. Ben oui. On pense que nous, on peut la dominer, tu sais. On est tout un tout. On est une seule entité, tu sais. C'est ça qu'il faut comprendre. On est les cellules d'un corps céleste. Comme chacune de tes cellules sont les cellules de ton corps céleste. Et ainsi va à l'infiniment petit et ainsi va à l'infiniment grand. Oui. Parce que, tu sais, c'est fou, là. Tu sais, quand tu penses au Big Bang, si c'était ça, la création, mais à date, c'est ça. Tout part. Ben, il y en a sûrement eu des millions de Big Bang. En plus. Big Bang. Big Bang. Imagine, là, c'est une petite affaire, là, qu'il y a trop d'énergie qui explose. Puis là, ça, ça l'explose. Puis à l'intérieur, tout se crée. Oui. Puis on part tout de là. Chacun de tes atomes est ainsi faite. Exact. Chacun de nos atomes est un univers. Ce qui fait de nous des dieux. Ce qui fait de ce corps et de vos corps un corps céleste. Fait que traitez-le ainsi, tu sais. Soyez le dieu de votre univers, tu sais. C'est ça qu'il vous l'a dit. Et Jésus, quand il a dit « Je suis dieu, so you are too », tu sais. Vous l'êtes aussi, tu sais. Tu parlais ça en anglais, Jésus? Je pense que je parlais tous les langues. Oui, c'est ça. Je pense que c'était l'hébreu ou quelque chose c'est comme quand Bachar parle à Daryl, il dit que c'est un amas d'informations qui rentrent dans son cerveau d'un coup. Puis là, ça s'explose en dedans. Puis là, il sait. Fait que ça, c'est Jésus. C'est ça. Oui. Fait que c'est vraiment la conscience multidimensionnelle, tu sais, de se connecter au « I yourself » puis tout ça. Je pense que déjà, tu as l'éveil de la conscience en quatrième dimension, en quatrième densité, où est-ce que tu réalises tout ça puis que tu « wake up cold » l'espèce de… Là, tu sors de ton mauvais rêve de faire « aïe aïe aïe, OK, 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 là, voici ce qu'il y a à faire. Mais après ça, quand tu commences à faire le travail, c'est là que tu te rends compte que tout est interconnecté. Tout est interconnecté puis l'espèce de révérence qui revient aussi envers la nature, tu sais, envers notre maison, tu sais. Envers tout, finalement. Envers tout, envers la vie en tant que telle, envers chaque atome qui la compose. Oui, parce que tout est fait de la même source. On parle tous de la même source, tu sais, fait que je pense que rendu là, tu réalises que déjà là, quand tu commences à faire ce travail-là, ta vie commence à changer du tout-toutou, tu sais. Oui. Et quand je dis du tout-toutou, c'est du tout-toutou, tu sais. Tout-toutou. 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 T'arrêtes ça aussi parce que ça, c'est Netflix. Mais je pense que oui, je pense que la transition, par exemple, en la troisième et la cinquième, c'est ça, c'est le in and out, c'est la réalisation de la difficulté aussi et la compréhension de, OK, il y a un travail à faire. Oui, oui. Il y a un travail à faire et je pense que c'est là osciller entre l'éveil et pas l'éveil, mais la conscience, la prise de réalisation de, OK, c'est quoi ma vie? Est-ce que je l'aime? Comment qu'elle est? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que c'est vide de sens? Oui. Puis se donner de l'amour aussi parce que quand tu commences à faire ces changements-là, ton conditionnement va tout le temps chercher à te retirer où est-ce que tu étais avant parce que c'est là qu'il se sentait, lui, en sécurité. Exact. Il s'était construit une sécurité illusionnelle avec tout ce que tu faisais. Tu sais, chaque jour, le répéter, le copier-coller de chaque jour, la façon que tu manges, la façon que tu occupes ton temps, tout ça, ça devient un programme qui est très dur à défaire. À déprogrammer. Exactement. Je pense que là, tu tombes aussi beaucoup dans la compassion envers toi-même et de réaliser que je suis programmé big time et là, j'ai le pouvoir de changer les choses, mais il ne faut pas que je le fasse avec douceur aussi et avec amour de moi. Quand on parle d'amour conditionnel, c'est commencer avec soi-même. Oui, c'est comme ce que je disais tantôt, de ne pas non plus se taper sur la tête. Exact. Tu reinstalles un autre type de battle en dedans de toi. Exact. Tu juges vers l'extérieur, mais il ne faut pas que tu juges je vais à l'intérieur. Juste plus de batailles. De comprendre tous ces mécanismes-là aussi et de comment l'univers fonctionne, c'est tout ça. C'est de comprendre que si je nourris une énergie X, je vais engendrer plus d'énergie X. Exact. Si je la nourris avec de l'énergie Y, je vais engendrer plus d'énergie Y. Exact. Est-ce que je me nourris de combats, ça va juste engendrer plus de combats intérieurs et extérieurs. Oui, je ne veux pas. Si tu nourris avec de l'énergie d'amour, tu vas engendrer plus d'amour. Le calcul, il est mathématique et le plus simple qu'il peut être. L'univers est assez bien fait de ce côté-là. Il y a des choses qui se réveillent en nous qui sont tellement remplies de sens que c'est comme des vérités indéniables. Ça devient une vérité universelle. Ça ne peut pas être différent de ça. C'est ça. Une énergie quelconque. Dans la cinquième dimension, tu deviens aussi un créateur conscient. Oui. Ça, c'est important. C'est là. C'est comme Jim Carrey disait dans un... ses conférences. Quand il a commencé à réaliser que premièrement, ses pensées n'y appartenaient pas, mais qu'aussi, il y avait le contrôle sur eux et de décider comment qu'il l'affectait, là, ça devient un autre game. À chaque jour, il devient une journée magique finalement parce que tu peux décider d'être heureux ou pas. Puis c'est vraiment vrai. Tu peux avoir des hauts et des bas, mais tu décides comment ça t'affecte parce que tu prends conscience de qu'est-ce qui t'affecte et qui t'affecte pas. Yes. Yes. C'est toi qui choisis comment... C'est toujours toi qui choisis comment la vie t'affecte. Exact. Soit de façon positive ou soit de façon négative. Je crois qu'il y en a une plus bonne que l'autre. Non, mais tu choisis. Mais c'est toi qui choisis. Dans la vidéo que je t'ai envoyé hier sur si on vit dans une simulation ou pas, ils parlent d'une expérience qui avait été faite par des scientifiques. Puis, c'est pété, mais ils ont prouvé que quand ils garochent, c'était des neurones qui ont pitché au travers une... Dans le fond, une slit, c'est une fente d'un mur. OK? puis les neurones réagissent d'une manière, mais quand ils mettent une caméra pour filmer l'expérience, les neurones réagissent d'une autre manière parce que les neurones constatent qu'ils sont observés. Exact. Oui. Tu sais? Oui. T'imagines-tu? Oui. Quand tu commences à observer tes pensées ou à observer juste tout ce qui se passe d'une manière consciente, tu peux diriger la fin de l'histoire. Exact. Exact. C'est ça, t'es un créateur conscient dans le fond. Exact. Puis quand tu comprends ça, tu commences à observer, comme tu dis, tes pensées, comme tes scripts au peigne fin un peu, la loupe. OK, je pense de même. Ah oui. OK. Puis là, ça devient après ça, aïe aïe aïe, depuis que j'ai mangé ça, je pense de même. Oui. Arc. Oui. OK. Oui. C'est ça, devenir super conscient. Oui. Tu sais, Joe Dispenza, son livre, devenir super conscient, c'est ça, devenir super conscient. Oui. Suspense conscient. Suspense conscient. Beaucoup de S. Mais c'est ça, être super conscient de son univers, tu sais. Oui. Puis d'être conscient après ça, que chacune de tes atomes qui te composent est à l'écoute de chacune de tes pensées. Là, on disait tantôt, tu es Dieu, mais tu es le Dieu des milliards d'atomes qui te composent. Exact. Puis tu peux leur parler 24 ans. Ils attendent juste ça. Ils attendent juste ça, que tu prennes conscience, que tu es toi le Dieu de la place puis que tu leur parles en tant que tel aussi. Oui. Là, tu commences à se crûler. Puis tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, non. On est des bébés là-dedans. On est des bébés là-dedans. Puis pour le savoir que comme là, qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui, mettons, pour savoir que qu'est-ce que tu manges affecte ton état, mais il faut que tu ailles pendant un certain temps bien manger. Oui. Puis là, tu vas manger de la marbre. Oui. Mais là, tu vas réaliser... Tu sais, c'est pour ça que non, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. c'est... Parce qu'on apprend à marcher. Exact. Puis il faut que tu ailles des... Tu sais, c'est comme quand je fumais, mettons, la smoke, tu sais. À un moment donné, j'ai réalisé que je pourrais arrêter quand que je veux parce que j'arrêtais plusieurs fois puis je savais qu'est-ce que j'avais de besoin de faire pour arrêter. Bien, puis c'est un mauvais exemple, mais c'est un exemple qu'à un moment donné, j'ai pris conscience des patterns de mon corps au moment où, OK, bien là, il ne faut pas que je le fasse. Fait que c'est la même chose comme la salade que je mange qui me fait vraiment du bien. Si j'en mange pendant un mois, puis là, à un moment donné, je vais manger un gros bec du Tim Hortons avec plein de sucre puis mon corps, puis là, j'ai chaud puis j'ai des palpitations. Mais si je mange des beignes à chaque semaine, je ne m'en rendrai jamais compte de la différence. c'est ça, ton univers construit à l'entour de ça. Exact. Fait que tu es habitué. Fait que ça devient comme ça que tu es. Exact. Sans réaliser finalement que tes vibrations sont très basses à cause de ça. Oui. Parce que tu beignes dans ces vibrations-là, donc ça devient ton état naturel. C'est ça. Fait que tu peux penser que tu vas bien jusqu'à temps que tu ailles encore mieux. Exactement. Que tu saches que tu peux comme... Oh! OK! Je peux encore avoir plus de clarté. Oui. Fait que tu sais, comme tu viens de dire, ça prend un certain temps aussi parce que, exemple, on va se servir de la nourriture comme exemple. Commencer, mettons, exemple, à manger juste du vivant puis que tu fais ça du jour au lendemain, bien là, tu as quand même un long... Comment je dirais? Que ce soit le plus clair possible. Ton environnement et avant étaient un certain type d'alimentation puis là, tu switches le jour au lendemain. Bien là, c'est comme si je mets un... OK, check bien. C'est comme si je mets un veille d'eau avec plein de bouettes dedans, qui va être pratiquement noire. Bien là, si je rajoute, mettons, de l'eau claire dedans, ça va prendre plusieurs verres d'eau claire pour que tout devienne clair. Ça, c'est comme le gars sur YouTube. Je trouve que c'est le meilleur exemple. Ton corps, c'est exactement comme ça. Il faut que tu le... Si tu décides de le rendre alcalin, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Non, c'est quasiment une transfusion au sang. Il faut tout comme... On vide la merde puis là, on met du bon. Il faudrait que je pogne à tombe, bar à tombe, les nettoyer. Fait que donnez-vous de l'amour quand vous entamez ce processus-là aussi. Oui, surtout si tu fais des cheat days puis si tu n'es pas constant dans ton changement, bien là, veux, veux pas... Puis tu sais, avec, c'est normal aussi d'essayer que ça soit le plus doux possible. Oui. Tu sais, déjà, la quatrième dimension, c'est un gros choc nerveux que tu reçois. Fait que quand tu commences après ça à te diriger vers la cinquième dimension, bien, tu sais, c'est petit pas par petit pas aussi. puis des fois, tu mets un joueur à terre puis des fois, tu... Tu sais, exemple, moi, j'ai arrêté de boire l'année passée. Tu t'en souviens, vous vous en souvenez, ceux qui étaient à l'écoute, j'avais arrêté comme un long stretch à peu près six mois de temps puis j'avais recommencé à boire, tu sais. Mais pas à... Moi, quand je dis boire, Non, non, mais là, on parle pas de spectaphane. Non. J'ai commencé à boire un petit verre de temps en temps, un petit verre de temps en temps puis de réaliser finalement que... Ah, OK. Fait que, tu sais, des fois, on a besoin de... Validation. De validation. Merci, c'est exactement le mot que je cherchais. De validation de pourquoi j'avais arrêté. Hum-hum. Fait que, moi, quand j'avais recommencé à boire un verre une fois de temps en temps, puis là, c'était quand... Puis, tu sais, quelques fois, j'avais peut-être pris trois ou quatre dans des soirées puis là, s'arroser, puis... Ça me faisait vraiment valider à chaque fois, comme... Mais pourquoi, non? Pourquoi je fais ce choix-là? Parce que ce choix-là ne m'apporte pas le riche optimal que j'ai en tête, le riche qui vit en illumination, tu sais. En harmonie avec son corps. On a juste besoin de réaliser l'humain. Exact. On a juste besoin que ça soit clair pour faire le choix clair. Mais puis pour ça, il faut faire des validations. Fait que, tu vois, là, j'ai réarrêté de boire. Écoute, ça se fait d'une façon tellement douce et tellement organique parce que j'ai eu les validations que j'avais besoin. Oui, tu es correct avec ça. Exact. Notre beau soleil, notre belle étoile, elle se fait cacher un peu par les nuages. Comme tu dis, les validations, c'est de baisse puis ça, c'est un bel exemple. Tu sais, moi, je suis, j'ai toujours été épicurien. J'aime manger. Puis je pense que c'est un des plus grands défis que j'ai dans la pleine conscience puis dans le désapprentissage de qu'est-ce que finalement on a créé comme environnement de plaisir alentour de la nourriture. Puis je mange vraiment bien. Je mange vraiment bien. Mais le vendredi, samedi, ça m'arrive, je mange de la pizza. J'aime ça manger de la pizza. J'aime ça manger des patates. C'est bon de la pizza. Ah, c'est bon. Mais tu sais, maintenant, ma validation, c'est bon, mais je le sais que je vais être un peu congestionné. Je le sais. Ça crée de l'inflammation. Oui. C'est tellement une grosse validation parce que je mange tellement bien puis je suis tellement rendu conscient de mon environnement puis de mon temple que quand j'y donne des choses qui ne sont pas bonnes, je le sens. Je l'accepte, mais je suis en gros débat. Je suis en gros débat. Oh, c'est difficile. J'ai de la misère. Voilà même pas comme un débat, voilà comme une quête de validation. Là, tu reçois des informations qui te disent que... C'est pas bon. Mais là, finalement, rendu là dans la conscience, je me mens. Je veux juste te dire, à l'épicerie avril, j'ai acheté une bonne pizza que j'ai pimpée moi-même après sans gluten puis tout puis aucune inflammation. C'était délicieux. Vraiment. Ah, c'est ça, mais la pizza brouon est bonne. Mais elle était bonne, elle, ouais. C'était délicieux, là. OK, bien, je vais l'essayer. Tu sais, c'est tout le temps aussi quand tu mets le pied, commences à mettre le pied dans la cinquième densité, des fois, tu retournes dans la quatrième pour réaliser, pour valider. Parce que ça peut donner le vertige aussi parce que c'est un changement radical de vie. Radical de vie. Le richier que j'étais il y a quatre ans, c'est un autre être humain que j'ai connu. Il y a deux ans que tu étais. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, ça n'arrête plus. Tu sais, on parlait avec Gabriel l'autre jour. Des fois, c'est bien de prendre le temps de s'arrêter, Gabriel Gaïa, qui nous faisait remarquer de regarder où tu étais il y a un an, tu sais. Oui. Puis regarde où tu es maintenant. C'est un autre humain complètement, tu sais. Puis c'est vrai, tu sais. Ça fait que quand tu commences à faire cette ascension-là, tu sais, ascension, ça veut dire augmenter ses vibrations-là. C'est alléger, justement. « Become light », là. L'expression anglaise, c'est « become light », c'est pas juste « devient lumière », c'est « devient léger » aussi, tu sais, de t'alléger de cette densité-là de la troisième dimension, de l'accumulation, de tout. Puis on le voit, là. J'ai beaucoup de gens, tu sais, le poids de la population augmente de plus en plus. Fait que tu sais, c'est un signe. On est tout le temps plus, plus, plus à l'intérieur de nous. Puis ça devrait être... On devrait prendre l'expansion et non... La légèreté est capable de disparaître. Exactement. D'alléger le corps, tu sais. Fait que tout ça pour dire que... Bien, c'est ça. Quand t'es dans la quatrième dimension, puis en tout cas, quand tu prends conscience de tout ce qui est bon, pas bon pour toi, bien, l'évolution, elle se fait, puis tu peux plus à un moment donné, tu sais, c'est comme ma belle-sœur a dit tout le temps, je le sais. Fait qu'elle peut plus. Mais pour elle, elle peut plus. Parce qu'elle le sait. Elle le sait que c'est pas bon. Elle le sait que c'est du poisson. Oui, oui. Bien, c'est exactement ça. Cette réalisation-là, c'est de réaliser que, calice, je m'empoisonnais l'existence, de toutes les façons possibles, mais il y a un renversement possible aussi. Ah, il y en a un... Fait que comme tu dis, comme ta belle-sœur a dit, à cette heure que tu le sais, tu peux plus le... Tu sais, tu peux faire l'autruche, mais dis-toi que tu peux plus le dessavoir. Non, non, c'est là. C'est là. Oui. Fait qu'après ça... C'est ta décision. Puis je te dis que si tu fais un choix qui est contraire à ce que tu sais, t'installes beaucoup de dualité intérieure. Oui, puis c'est ça le problème. Beaucoup de polarité. Quand tu le fais, au moins fais-les avec grâce. Parce que si on va encore plus loin, mettons, dans le contrôle des atomes, la pizza, c'est les mêmes atomes qu'une salade. Je suis 100 % d'accord. Ça, c'est du Joe DiPenza, là. Absolument. Puis tu peux transcender tout après, à un certain niveau de conscience ultra élevé. On pourrait jouer avec les molécules. Mais ça prend un temps avant d'arriver là. Oui, oui. Je ne pense pas qu'il n'y ait personne qu'un jour au lendemain, il y ait eu cette grande illumination-là puis qu'il y ait ascensionné. Il y a Jésus-Hélande qui a transformé l'eau en vin. Il était déjà né, lui. Ascensionné. Ça, je pense qu'il parlait plus... Je pense que Gab pourrait nous parler de ça. Je pense que c'était plus de l'alchimie, là. Transformer l'eau en vin, je pense que c'est comme transformer le plomb en or. C'est ça, être un alchimiste. C'est transformer tous tes démons intérieurs en lumière, en fin de compte. Mais marcher sur l'eau, c'est-tu de l'alchimie ou c'est de contrôler les molécules? Ben, il y a-tu... Je ne sais pas, je n'étais pas là. T'étais là, sûrement. Gab, oui, sûrement. Et en plus, tu es lui. C'était peut-être moi, tu sais. Non, ça, c'est mon gars. Mais écoute, je pense que tu peux atteindre un niveau d'ascension tellement élevé que tu peux manipuler la matière. Oui, tout est... Ben, c'est supposé. Je pense que oui, tu sais. La kiné, c'est ça, là. Ben, c'est ça qu'il y a de beau, dans le fond, avec l'ascension, c'est que c'est sans fin. Exact. C'est le travail d'une vie, puis c'est une ascension d'une vie, tu sais. Ben, puis c'est ça que je veux dire, père. Pierre, on s'est trouvé des hobbies, mais c'est ça, ça pourrait être ça, nos hobbies. Oui, exactement. C'est parce que les hobbies, je pense qu'on nous a un peu mis sous le nez, qu'on a choisi sans trop choisir quand on était jeunes parce que tu veux pas que tu choisis ce qui se présente à toi. Oui, ah, ben, quand je veux dire hobby, c'est même d'aller magasiner ou n'importe quoi. Ben, c'est ça. Nos distractions. C'est ça, c'est ça. Oui. Fait que tu peux, c'est encore là, t'as tout le temps le libre arbitre d'avec quoi tu te distrais. Oui, mais non. Tu sais, mettons là... Oui, mais tu te distrais de quoi? La question, c'est je me distrais de quoi en ce moment? Oui, c'est ça, mais comme j'ai dit tantôt, pendant longtemps, on n'était pas conscient que c'était des distractions. C'était la vie pour nous. Oui, exact. C'est pour ça que je dis, j'ai la misère à dire, tu sais, dans le sens, t'as toujours le choix jusqu'à... T'as toujours le choix quand t'es conscient. Oui. T'as pas le choix si t'es pas conscient. Je suis dans... Tu sais, en étant allé voir Kéops dans le Vieux-Port, Kéops qui est une expérience de virtuel... de VR. Virtualité, oui. Oui, virtualité... Avancée. C'est comment, comment? VR. Virtual. Virtual. Merci beaucoup. Quand j'ai mis les lunettes puis j'ai commencé à sentir qu'est-ce que je voyais devant mes yeux, pouvaient sembler très, 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 très vrai, bien, ça m'a démontré qu'est-ce qu'on voit présentement peut sembler très, 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 très vrai. Fait que, dans le sens que là, oui, je pense que j'ai conscience de mes choix, mais encore, est-ce que j'ai conscience, est-ce que j'ai 100 % le choix? il y a une réalité qui est mise sous nos yeux, là. Oui, parce qu'on est... On se fait imposer une réalité. Exact. On est très, très... Parce que, dans le fond, je voulais juste dire que dans cette exposition-là de VR, j'ai senti que, oh my God, je suis très influençable en tant qu'humain, créature, terrestre. Mais ça, cette réalisation-là, c'est de la quatrième densité. Tu vois. On est encore dans cette période-là aussi. Moi-même, par moment, nous-mêmes, parce qu'on baigne, veux, veux pas, dans cette ultra-sollicitation-là de troisième densité, tu sais. Oui. De consomme, de fessi, fait ça, on... Tous les jours. Tant que ça ne collapsera pas, tant que ça ne s'effondra pas, on va être baigné dedans, tu sais. C'est pour ça qu'il faut créer quelque chose de mieux puis que ça s'effondre de façon naturelle, de soi-même. Puis, il est en train de s'effondrer, ce système-là. Cette troisième dimension-là est en train de... Sous nos yeux, c'est pour ça que c'est... C'est drôle, parce que Bachar, il disait, demandez-vous pas pourquoi qu'en ce moment, il y a 8... 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre parce que toutes les âmes veulent être ici en ce moment, tu sais. OK, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur la planète. Il y avait beaucoup d'âmes qui vous veulent assister à ça. À ce moment... OK. D'éveil, là. D'éveil, là, planétaire. D'explosion du système... Exactement. C'est très rare que ça arrive, ça. OK, c'est un genre d'événement. On voit comme des êtres qui s'ascensionnent sous nos yeux en ce moment-là, tu sais. fait que c'est très intéressant à vivre comme époque dans laquelle on est, tu sais. Fait que j'étais comme, ça fait du sens qu'on soit autant sur Terre, tu sais. C'est fou. Puis qu'on soit autant fait que quand il y en a qui s'éveillent, il y en a beaucoup plus qui s'éveillent. Fait que tout ça devient exponentiel à tous les niveaux, là, tu sais. Oui. Pour renverser ce qui est, tu sais. Mais c'est même pas renverser, c'est comme... Installer. C'est... Transcendé, dans le fond. Transcendé, ce qui est, c'est vraiment ça, tu sais. C'est juste comme... Bien, l'évolution, dans le fond. Oui. C'est un système là qui est là, qui règne en roi, puis à un moment donné, ça fait comme... Puis ça, ça devient... Tu comprends? Fait que je trouve ça... Puissant. Puissant. Comme image, tu sais. C'est fou, hein? Vraiment. Fait que là, dans cette cinquième dimension-là, tu commences ton travail de guérison, parce que tu sais que ton travail de guérison a un impact direct sur la guérison de la planète aussi. Oui. Puis quand je dis ça, c'est que, si moi, je me guéris, c'est sûr que je vais avoir un impact positif à 100 % sur mon environnement. C'est certain. Tu vas l'avoir sur tes enfants, tu vas l'avoir sur ta femme, tes parents, mais même sur un inconnu, parce que ta vibration, ta vibration, tu vas vibrer à un autre genre d'énergie. Fait que tu veux pas ton ripple, dégage pas de la haine ou de la rage, tu vas dégager de l'amour. Exactement. Juste en dégageant de l'amour, tu fais un changement. T'es une guérison que t'apporte à l'humanité au complet. C'est du poison. Oui. Voyez-le comme une cellule cancérigène, une cellule cancéreuse. Une cellule cancéreuse, on le voit quand c'est détecté trop tard, la masse, le cancer devient trop gros, pis ça fait comme une espèce de contamination de toutes les cellules du corps. Comme la pomme pourrite du pot. Ben ouais. Pis c'est quand il y a quelque chose de moisi, il fait moiser tout le reste s'il n'y a pas d'intervention qui se fait. Exact. L'éveil, c'est ça. C'est de réaliser que mon corps est toxique pis j'ai un impact toxique sur tout ce qui m'entoure. Fait que de faire une intervention, c'est le temps de faire l'intervention. C'est ça l'éveil. C'est ça le... Encore là, tu peux avoir l'éveil pis de choisir de faire comme... tout l'être... Fuck off. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cette perception-là aussi, tu sais. Mais il n'est jamais trop tard, je pense. Hum. Ouais, il n'est jamais trop tard. Pis il faut que ça change. Parce que présentement, on est quand même à un tournant. Tu sais, il y a l'éveil, mais hey, ça brasse en tabarouette. Hum. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour plus que jamais. Pis on a besoin de... Pis encore là, tu sais, tout le monde qui pense que je ne peux pas changer le monde. Détrompez-vous. Détrompez-vous pis sachez que vous avez cet immense pouvoir-là. Pis c'est pas mal plus facile qu'on pense. Ouais. Commence par toi. C'est tout ce que t'as à faire, c'est toi. Change ta game. Change ta game au complet. Parce que si ton plan de match, à la date, il t'a mené dans un guet-tapant, dans un cul-de-sac où tu sens vide pis que tu sens que tu n'as jamais assez pis que tu sens que des fois, tu sautes d'une conquête à l'autre pensant que la prochaine personne, ça sera la bonne, tu sais. Deviens-toi la bonne personne pour toi-même, tu sais. Pis tu vas attirer la bonne personne. Pis tu vas attirer, tu sais. Fait que tu sais, tout ça commence par ces choix-là. Pis là est la solution planétaire. Là est notre réel pouvoir de changer le monde, de se commencer par nous. Juste moi à changer pour que le monde autour de moi change. Oui. C'est tout ce que j'ai à faire. Pis de prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Parce que, tu sais, quand en plus tu penses que tout est correct, ben tu sais, c'est de faire juste une introduction. mais si tu penses que tout est correct pis que c'est la faute des autres, c'est un premier indicateur. Exact. Si tu penses que tout est correct mais t'as toujours besoin de consommer plus pis t'as toujours besoin de... T'attends toujours à ton prochain voyage ou t'attends toujours une nouvelle maison ou t'attends toujours un plus gros char ou t'attends toujours... Tu sais, plus de l'extérieur, c'est un autre indicateur que t'es en train de combler un vide. Tu sais, de commencer à s'observer, tu sais, vraiment là, de se scrupter à la loupe, mais de... À la loupe, de se scrupter à la loupe, mais d'un point de vue avec beaucoup de curiosité, tu sais, pas de jugement, tu sais, de s'observer avec... rempli de curiosité. rendons-le comme un jeu. Exactement. Rendons-le comme un jeu de juste, tu sais, au lieu de peut-être écouter 3, 4 séries par semaine, peut-être écouter juste une, mais de se poser la question de comment que je me sens? Oui. Comment que je culpe mon temps? C'est où que je veux m'en aller en tant que créature humaine avec plein de pouvoirs. Oui. Vous faites un test, moi, c'est un test que j'ai commencé à faire, c'est Hort, qu'est-ce que je t'ai dit, tu sais, vraiment, l'aspect du jeu, c'est tellement génial parce qu'on est dans un gros jeu. Oui. Exemple, quelqu'un qui fume du cannabis ou quelqu'un qui boit de l'alcool, pendant la prochaine semaine, je ne te dis pas, fais-le pas. Fais-le autant de fois que tu veux, mais à chaque fois avant de le faire, est-ce que quand je vais le faire, c'est pour décompresser mon conjoint ou ma conjointe qui me fait vraiment chier ou de mes enfants qui m'exaspèrent? Ma job que j'ai eu. Fais-le, mais... Prends conscience de pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais. Peu importe c'est quoi la raison. Puis mettons le cannabis, c'est une plante, c'est une plante avec la guérison aussi, ça contient, c'est un pouvoir, le pouvoir des plantes. Fais-le, c'est à chaque fois que tu vas te rouler un joint de ganja, dis qu'est-ce que là tu combes avec ça. Puis watch comment ça va opérer aussi en toi. Watch ce que ça va te faire sentir. Watch ce que... Puis tu vas être déjà là, tu commences à changer ta game. Ça ne devient plus une béquille, tes consommations, ça devient une observation de toi. Fait que déjà, ça peut être la même affaire en mangeant après ça. Avec tout, avec tout ce que je t'écoute. Là, j'écoute ça parce que ça me peut me sentir en vie. Pourquoi ça te fait sentir en vie? Parce qu'il manque de quoi? Parce qu'il manque de quoi dans ta vie, tu sais. Peut-être que si tu ferais plus d'exercices, tu aurais peut-être moins... Oui, de se poser des questions dans toutes les activités qu'on fait. Exact. Pourquoi qu'on les fait? Puis qu'est-ce qu'il nous procure aussi? Est-ce qu'il nous procure quelque chose de le fun ou de pas le fun? Puis pourquoi je veux ça? Oui. Peu importe ce que ça, ça me procure. Pourquoi j'ai besoin de cette dose-là quotidienne de telle affaire, telle affaire? C'est ça qu'il y a de magique. C'est là que ça devient un jeu quand tu t'observes dans tes aspects-là plus deep, de ce qui se cache en arrière de simples gestes, tu sais. Oui. Puis ça, ça t'amène toujours à être de plus en plus conscient, de plus en plus conscient. Puis c'est ça la guérison. Oui. C'est ça l'ascension de l'esprit, de l'âme. De se comprendre aussi, de qu'est-ce qu'on est. Puis à partir de là, va venir aussi, ah bien crime, j'ai plus envie de ça. Oui. De prendre le contrôle de son être. Oui. C'est ça. Parce qu'avec ces questionnements-là, je te le dis, avec ces questionnements-là, il vient des réponses aussi. Oui. Il vient des réalisations puis il vient, avec les réalisations, vient la transformation aussi. Un ménage. Un ménage. That's the best thing we can do. C'est la meilleure affaire à faire sur la planète en ce moment, c'est ça. Oui. C'est de faire son ménage. Oui. Faire ton ménage puis le reward, le retour de ça, il est tellement magique. C'est fou. C'est comme, c'est de l'amour comme tu ne pensais pas possible qu'il pouvait avoir qui vit en toi. C'est de la lumière qui vient à toi. C'est des expériences, des humains. Tu ne créeras pas à ça. Quand tu commences à faire ce changement-là, ça prend un temps, mais quand tu commences à léger, à devenir lumière, mais à devenir léger aussi, c'est... C'est juste le bien-être que ça peut te procurer intérieur. C'est magique. Le monde change littéralement. C'est de la peu magie. C'est de la peu magie, mais il faut... Il y a un petit travail. Il faut entamer le processus. Il y a un petit travail à faire. C'est briser un peu la routine. Oui, mais c'est comme quand tu essaies de passer un tableau à un niveau à un jeu vidéo. Des fois, c'est dur en salle et c'est tough. Quand tu le passes, il y a un... Mais c'est la même affaire dans notre vie de tous les jours. Si tu te sens stock ou si tu te sens collé, pris à la même place depuis des années, essaye une autre tactique. C'est dur, des fois, d'essayer d'autres tactiques. Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. À un moment donné, tu vas aller un petit peu plus loin. Tu vas remorer, tu vas remorer, tu vas remorer, tu vas aller un petit peu plus loin. C'est le but d'un jeu vidéo, mais c'est la même affaire dans la vie. Oui. C'est d'essayer, d'essayer, d'essayer. Puis des fois, si ça ne marche pas là, ça change de tactique. Change ton approche. C'est sûr, si tu veux un nouveau résultat et tu fais toujours la même chose. Ça ne se passera pas. Non, il n'y en aura pas. C'est ça. D'essayer quelque chose qui ne marche pas, c'est juste un indicateur d'essayer d'autres choses. Essayer une nouvelle tactique, une autre approche. Très cool, la cinquième dimension. Yes. La densité. Puis on n'y échappera pas. Fait que le plus vite qu'on se met en gang pour ascensionner... Mais le mieux que ça va être aussi. Parce qu'on cherche tout. On le voit là. On le voit. On a le résultat de la troisième densité. Je pense que la majorité est d'accord pour dire que ça ne nous convient pas. Les moyens. Ça nous convient zéro puis une barre. Fait que passons à l'autre niveau. Réalisons et transformons. Transformons-nous. Transformez-vous. Wow. Merci, mon beau. Merci à toi, brother. C'est vraiment cool. Ascension. Yes. Je t'aime. Je vous aime. Peace. Peace, tout le monde. Bonjour. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir. Voilà.